C'est bientôt l'iPhone 15 et on va pas du tout en parler. On s'en fout. Non, non, on s'en fout pas. Non, on s'en fout pas vraiment. On s'en fout pas, on sera là pour l'iPhone 15. Là, on voulait vous parler de 8 produits qu'on a vraiment amenés avec nous en télétravail, en vacances, qu'on a testés cet été, on a trouvé que c'était des très bons produits. Des très bons produits aussi parce qu'on trouve que c'est des produits take your time. C'est ça, des produits qui durent dans le temps. On essaye de toujours vous proposer des produits comme ça et qui ont un minima une bonne garantie. Allez, c'est parti, on en parle tout de suite. Let's go. La plupart d'entre vous, pour le boulot, pour les cours, avez pris un iPad. Et vous avez peut-être besoin d'un stylet. Pour de la prise de notes, pour faire des croquis. iPadus croquitus. Alors, Apple aujourd'hui propose deux stylets. Il y a le Pencil One, qui est pas bien. On a déjà expliqué pourquoi dans des précédentes vidéos, c'est une honte qu'Apple continue de le vendre aussi cher. Et puis il y a le Pencil 2, qui lui est excellent, mais il est de un très cher, 135 balles. De deux, il faut l'iPad compatible, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et puis c'est surtout pas le cas du dernier iPad de base. Oui, oui, celui-là, qui est sorti très récemment. Et puis tout le monde n'a pas besoin des fonctionnalités avancées du Pencil 2. On vous recommande donc une alternative très intéressante, compatible avec tous les iPads, très agréable en main, moins cher. Et bien c'est le Logitech Crayon. C'est un produit qu'on trouve bien fini, qui est précis, et il fait parfaitement ce qu'on lui demande, sans aucun lag. Je l'ai utilisé tout un week-end pour crayonner des idées de game design d'un petit jeu que je suis en train de faire. Et j'ai pas eu besoin de me prendre un Pencil 2 pour ça. Alors Logitech a une version 1 Lightning et une version 2 USB-C. Nous, on vous recommande bien sûr la version USB-C. C'est un peu mieux pour anticiper le futur. En plus, cette version 2 en USB-C, on la trouve sur Amazon à 65€ en occasion seconde main. Et nous, c'est ce qu'on vous recommande. La première chose dont je voulais vous parler, c'est bien sûr mes nouvelles lunettes. Non, je déconne. On voulait parler de Ugreen. Vous savez que Ugreen, c'est une marque qu'on utilise tous les jours, que ce soit les câbles, les chargeurs. C'est un des sponsors de cette vidéo, donc on les remercie. Mais nous, il n'y a pas à se faire prier, c'est des produits qu'on adore. Et on voulait vous parler notamment d'un nouveau produit qu'ils ont. C'est une batterie qui envoie du bois et du courant surtout, puisqu'elle fait 25 000 mAh. 25 000, oui, monsieur. 145 watts, vous serez capable de recharger un MacBook Pro 14 pouces à 50% en 30 minutes. Votre iPhone 14, vous pourrez le recharger 5 fois. Il y a un affichage LED qui vous permet de voir à chaque fois où vous en êtes. Et elle respecte les réglementations aériennes, donc vous pourrez l'amener avec vous en avion. Mais on vous recommande aussi, parce que c'est nos chouchous en tant que chargeurs. Il y a deux chargeurs 65 watts qu'on adore. D'abord, la version internationale, où vous pourrez juste changer la prise selon le pays où vous allez. Vous n'avez plus à vous trimballer avec un gros convertisseur de prise. Et le petit chargeur 65 watts, grâce à la technologie GAN, il est vraiment compact. Et 65 watts, c'est largement suffisant pour recharger même des grosses bécanes. Mac, iPad, Switch, Steam Deck, etc. Ils ont maintenant, Ugreen, une gamme hyper complète de chargeurs. Alors, vous devriez trouver chargeurs à votre pied, même si ce n'est pas là qu'il faut les mettre normalement. Et profitez-en, en ce moment, il y a des super réductions côté Ugreen. Suivez bien le lien qu'on met dans le descriptif de cette vidéo et on enchaîne. À un moment, dans vos études ou votre vie professionnelle, vous aurez certainement besoin d'un très bon micro. Que ça soit un entretien d'embauche à distance, une réunion importante en télétravail, un appel commercial, une présentation à l'oral. Et puis, peut-être que vous ferez un peu de création de contenu aussi. Alors, pour tous ces usages-là, plutôt que d'acheter des micros entrée de gamme pas bien et qui ne sont pas du tout fiables à moyen terme, on vous conseille de mettre un petit peu plus et de prendre vraiment un bon micro. Et nous, la recommandation qu'on continue de faire, c'est le Elgato Wave 3. On a d'ailleurs beaucoup streamé avec et on en est très contents. Comme le Logitech Crayon, prenez-le en occasion sur Amazon seconde main. Au moment où j'ai écrit cette vidéo, il était à 120 euros au lieu de 170 euros. Et généralement, ce seconde main, c'est juste des gens qui ont acheté le produit, qui l'ont ouvert, ça ne leur correspond pas et qui l'ont renvoyé à Amazon. Pour en revenir à ce micro, nous, on l'adore. Déjà parce qu'il est vraiment plug and play, vous le branchez et ça marche tout de suite. Il est léger, donc pas besoin de se prendre un pied compliqué à 100 euros, machin. Il a un très joli traitement de la voix sans avoir rien à configurer. Pas besoin d'être un G-son. Et justement, c'est un micro où si vous parlez fort dedans, le son ne va pas saturer. Donc si vous êtes un streamer un petit peu dingo, vous pouvez crier dedans et ça passera nickel. Et pour 120 euros, ce n'est pas un truc qu'on voit partout. Cet été, j'ai eu un gros problème avec mon Mac. Je devais partir pour un mois de télétravail en Bretagne et la veille, j'ai pété l'écran. Grosse lose et l'endroit où j'allais en Bretagne, il n'y a pas d'Apple Store où ils auraient pu me le réparer. Donc j'ai décidé au dernier moment de m'acheter un écran portable pour pouvoir l'amener avec moi. Mais comme je suis un acheteur, take your time, je ne voulais pas acheter un écran portable juste pour ce problème, mais quelque chose qui pourrait me servir après. Eh bien, j'ai fait une super découverte, un écran portable de 15,6 pouces, donc transportable. C'est la marque Arzopa. Ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est que la fréquence de rafraîchissement, elle monte jusqu'à 144 Hz. Donc c'est un écran externe portable avec lequel vous allez pouvoir faire du gaming. Et je ne me suis pas privé. J'ai pu jouer avec mon Mac fermé, avec mon Shadow, à Diablo, à Baldur's Gate, mais ça m'a permis aussi d'avoir un écran secondaire. Si je voulais m'installer sur la table de la salle à manger, aucun problème. Si je voulais l'utiliser en vertical, vu que c'est un écran mobile, on fait ce qu'on veut. Il a même une batterie intégrée, donc je ne suis pas obligé de brancher tout le bousin. Et surtout, il n'est vraiment pas cher. Alors je ne sais pas si la promo sera encore en cours, mais là j'ai vu qu'il était à moins de 150 euros sur Amazon. A ce prix-là, avoir un écran qu'on puisse dégainer chaque fois qu'on en ait besoin, moi je trouve que c'est une super occasion et on en a toujours besoin. iOS 17 a introduit une nouvelle fonctionnalité, un espèce de mode veille. Ce mode, quand on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. C'est extrêmement pratique, je trouve, surtout la nuit. Parce qu'Apple a eu l'intelligence de changer l'affichage pour que ça devienne rouge et que ça ne vous éclate pas les yeux pendant la nuit. Oui, c'est malin. On a fait ça sur Android déjà, il y a 125 euros. Mais pour profiter de cette fonctionnalité, il faut un stand MagSafe qui permette de tenir l'iPhone à l'horizontale, comme Kinvay. Peu de gens auront la ref, mais je la fais quand même, c'est pas grave. Sur Amazon, il y a beaucoup de stands MagSafe qui existent, mais qui sont pensés pour la verticale. Et puis il y a aussi beaucoup de stands MagSafe qui sont des chargeurs, mais qui sont un peu une arnaque. Parce qu'ils vous vendent une charge rapide, mais en fait elle est à 7,5 watts, c'est pas du tout rapide. Et quand on trouve des chargeurs avec une charge 15 watts, la vraie charge rapide d'Apple, et bien c'est super cher et ça nous saoule. On a donc trouvé un produit tout simple, le Elago MS1. Vous avez simplement à clipser le chargeur MagSafe d'Apple dedans. Vous avez la place pour ranger le câble à l'intérieur pour pas que ça pendouille n'importe où. Et voilà, vous avez un stand MagSafe qui vous permettra de profiter de cette nouvelle fonctionnalité d'iOS 17. Nous on aime bien cette solution de clipser le chargeur officiel d'Apple dedans. Parce qu'au delà de la charge rapide, vous avez quelque chose de bien magnétisé. Et qui permet aussi de rendre son setup de chargement un peu plus versatile. Parce que si vous partez en voyage et que vous voulez le prendre avec vous, et bien vous pouvez le retirer et l'embarquer. Cet été, j'ai fait du jeu vidéo et surtout j'ai fait du streaming de jeu vidéo. Et j'en ai profité pour changer mon casque de gamer. Et mon choix s'est porté sur le Logitech G Pro X2 Lightspeed. Et bien je trouve ce casque absolument génial. Et même si il est cher, ça vaut le coup. D'abord, son principal point fort, c'est son confort. J'ai fait une session de 12 heures, oui 12 heures de Baldur's Gates 3. Avec ça sur la tête, aucune pression au niveau des branches des lunettes. Aucune fatigue et aucune grosse chaleur ressentie. Malgré les températures qu'on a eues cet été. Au niveau du son, en tout cas pour le jeu vidéo, j'ai trouvé que c'était très bon. Le son est bien clair. Et quand on met des choses qui permettent de repérer dans l'espace le son. Bah ça fait le boulot d'un bon set d'enceinte. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il est fourni avec tous les accessoires. Une pochette de transport. Un micro. Alors ce micro, je vais être honnête. Le micro qui est fourni avec, il est bien pour faire du Discord. Il n'est pas assez bien pour faire du streaming. Mais heureusement, Logitech a une solution. Et la solution, c'est le Blue Ice Pop. Pour une cinquantaine d'euros de plus, vous aurez ce micro de qualité quasi professionnelle. Je vous fais écouter la différence entre ce micro et celui-là. Voici le son de ma voix avec le micro de base qui est fourni avec le casque. Et voici le son de ma voix avec le micro Ice Pop. Il se branche hyper facilement, aussi facilement que le micro de base. Et ça vous évitera d'avoir un micro externe, gros, lourd, avec une grosse perche, pour faire du streaming de jeux vidéo. Franchement, j'adore ce combo. C'est bien sûr sans fil, le Bluetooth rapide. Et c'est à mon avis un produit que vous pourrez garder très très longtemps. La qualité de construction est vraiment excellente. Du métal, du très bon plastique et des oreillettes bien sûr interchangeables. Vraiment mon chouchou pour les oreilles. Moi aussi, comme Jean-Claude Van Damme, j'adore l'eau. Et la marque qui adore l'eau au point d'en avoir fait une gourde. Eh bien, c'est notre sponsor numéro 2 pour cette vidéo, c'est RhinoShield. Leur dernière nouveauté, en promo, allez voir la description, c'est l'AquaStand. C'est une gourde, oui, oui, disponible en deux matériaux, de l'acier inoxydable et du tritan. Mais c'est surtout une gourde compatible MagSafe. Et en fait, nous, on aime bien présenter ça comme un mini trépied que vous aurez toujours avec vous. Je précise que c'est compatible Android, un anneau magnétique peut être acheté séparément. Alors cet AquaStand, il est parfait pour, par exemple, regarder du contenu en déplacement, dans le train, dans un avion. Se filmer pendant une séance de sport, c'est utile pour certaines personnes. Passer un appel vidéo lorsqu'on n'a pas les mains libres. D'un point de vue plus créatif, se prendre en selfie, faire des timelapses avec des angles plus originaux. De permettre aussi de faire des photos de vacances rigolotes. Bref, de faire tout ce qu'un mini trépied vous permettrait de faire. Et tout ça avec la praticité d'avoir une gourde sur soi et donc de l'eau. Je précise aussi que le téléphone tient la verticale même si la gourde est vide. Rhinoshield y a pensé. Je le disais, vous avez deux versions. La Tritan fait 800 ml, la version acier 700 ml. Mais elle permet de conserver mieux la température de la boisson à l'intérieur. Et vous avez aussi la possibilité d'y ajouter une paille. Alors évidemment, l'ADN de Rhinoshield, c'est surtout les coques. Et ses gourdes fonctionnent avec les coques MagSafe. Celles de Rhinoshield promettent une puissance magnétique deux fois supérieure aux coques d'Apple. Ça assure un meilleur maintien du téléphone sur la gourde. Vous avez bien sûr en coque compatible la coque Clear. C'est la coque transparente qui ne jeunit pas. Vous avez la Solid Suit, une coque fine et légère qui protège contre les chocs et les chutes du quotidien. Et puis la coque Mode NX qui permet d'avoir un verso interchangeable. Bien sûr, toutes les coques sont personnalisables avec des photos, avec du texte. Et Rhinoshield propose un large choix de collections officielles pour tous les goûts. Vous avez donc des promos en ce moment sur la gourde AquaStand. Une gourde AquaStand plus une coque compatible MagSafe. Ça vous donnera 60% de réduction sur l'AquaStand. Et si vous achetez deux AquaStand, la deuxième est à moins 50%. On remercie Rhinoshield de nous permettre de produire cette vidéo et on enchaîne avec le prochain produit. Guillaume vous en a parlé, mais moi je n'avais pas eu l'occasion de la tester. C'est la Logitech G Cloud. Je l'ai amenée avec moi en Bretagne pour pouvoir la tester un peu plus à fond. J'ai vu les reviews qui étaient en demi-teinte sur ce produit. Et bien moi je l'ai trouvé vraiment super et je vais vous expliquer pourquoi. La Logitech G Cloud, c'est une console portable, mais dédiée au cloud gaming. Et ça, c'est son avantage numéro 1. Ce n'est pas le processeur qui va faire tourner le jeu, mais votre processeur à distance. Ce qui fait que ça consomme très très peu d'énergie, l'autonomie est folle. J'ai pu faire 8 heures de diablo avec ça dans mon canapé sans que ça fatigue. L'écran est de très bonne qualité et surtout avec un ratio qui est très adapté au streaming de jeux vidéo. Il va respecter le format qu'on a sur un écran de PC et les couleurs et les contrastes sont vraiment bons, même en pleine luminosité. La finition est un petit peu plastique, mais c'est du plastique de qualité, ça la rend légère. Le seul reproche ergonomique que j'ai à faire, c'est que la touche X et A sont un peu trop proches du joystick. Et on a un peu parfois tendance à faire des faux positifs. Mais le gros problème de cette console, c'est en fait son positionnement de prix. Je vais être honnête avec vous, je ne l'aurais pas acheté à plus de 250 euros. Pourquoi je dis ça ? Parce que pour moi, ce n'est pas une console, c'est un accessoire. Sur cette console cloud, elle est vraiment faite pour profiter de ces offres cloud Shadow, Xbox, GeForce Now. Mais elle est aussi parfaitement adaptée pour streamer votre PC puissant en laissant dans le bureau et en jouant sur votre canapé. J'ai trouvé que c'était vraiment génial, notamment par exemple pour jouer à Baldur's Gates. Donc suivez mon conseil, ne l'achetez pas trop cher, achetez-la d'occasion. Vous n'êtes pas obligé d'avoir du cloud gaming pour en profiter. Je le répète, le streaming marche très bien là-dessus. Si vous avez un PC puissant et vous m'en direz des nouvelles. On espère que dans ces produits, vous allez trouver des choses qui vous intéresseront, qui pourront vous durer cette année, l'année prochaine, l'année d'après, puisque c'est des produits durables, qui peuvent avoir une seconde vie, comme on vous l'a dit. Nous, c'est des produits qu'on a vraiment, vraiment appréciés sur des usages long terme. C'est pour ça qu'on vous les recommande. Mais si vous n'avez pas trouvé, je veux dire, chaussettes à votre goût. Et si vous n'avez pas trouvé chaussures à votre pied, on a fait plein d'autres vidéos catalogue, comme celle-là, où on présente des produits qu'on aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Et on se retrouve très très bientôt dans de prochaines vidéos. Et bien sûr, on se retrouvera pour l'iPhone 15. Et bien sûr, on se retrouvera pour l'iPhone 15. Eh bien sûr. Eh bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada